Bonjour et bienvenue au JT du siècle en ce vendredi 9 janvier. Le journal officiel rapporte que la première phase de la liquidation de la guerre s'achève au moment même où la seconde va entrer dans la période décisive. C'est demain, ce 10 janvier, qu'aura lieu cet événement attendu depuis le 28 juin. On compte signer aujourd'hui les actes qui régleront les occupations militaires et la transmission des pouvoirs administratifs et judiciaires. La scène se passera à 4 heures de l'après-midi dans le salon de l'horloge du Quai d'Orsay. Ce sera une cérémonie très brève, dépourvue d'apparat et de discours présidé par M. Jules Cambon. Les délégués présents seront ceux qui ont informé le secrétariat de la conférence de l'accomplissement des formalités constitutionnelles de ratification. C'est-à-dire l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, le Japon, la Belgique, la Bolivie, le Brésil, le Guatemala, le Pérou, la Pologne, le Siam, l'État chécoslovaque et l'Uruguay. On commencera par signer le protocole du 1er novembre qui liquide l'armistice, puis on procédera à l'échange des ratifications. Cela fait, l'état de guerre aura pris fin. Nous entrerons dans l'ère de paix. Les délais d'exécution du traité de Versailles commenceront à courir. Autre conséquence de cet événement, le groupement des puissances alliées disparaît, puisque cette puissance n'était unique que par les conventions militaires et par le pacte du 4 septembre 1914 interlisant toute paix séparée. Par contre, la société des nations doit commencer immédiatement à fonctionner dans la forme prévue par le covenant. Le Conseil se réunit sur la convocation de M. Wilson. En l'absence des États-Unis, ce Conseil aura un début très discret, dimanche ou lundi. Les premiers délais à courir ont trait à l'évacuation des territoires soumis à plébiscite. Les Allemands devront se retirer du Slavik avant le 20 janvier et de la Régence d'Allenstein avant le 25. Ensuite, avant le 10 février, les Alliés remettront les listes des coupables dont ils exigent la remise et feront savoir qu'ils acceptent le système des compensations pour les dettes. Avant le 10 mars, toutes les fortifications devront être détruites dans la zone non occupée, mais neutralisées sur la rive droite du Rhin. Tout le personnel de l'aviation militaire allemande devra être démobilisé. Avant le 1er avril, l'armée allemande devra être réduite à 100 000 hommes. Avant le 1er mai, l'Allemagne doit verser le premier à compte de l'indemnité. Ce ne sont que quelques-unes des échéances du traité de Versailles qui s'étendent sur 15 ou même 25 années. Les délais, encore indéterminés, les réparations iront même encore plus loin, au moins sur le papier. C'était le JT du siècle, la faute de notre histoire. Auxâtres